hier un ami me posait cette question c'est vraiment bizarre quand tu dis aux gens tu demandes aux gens est ce que ça va bien tout le monde se répond toujours ouais ça va très bien et il me disait un jour il avait marrant donc il était dans une an et une an de famille et puis on lui a demandé comme tout le monde alors tu vas bien et tout le monde s'attendait qu'on lui dise oui je vais bien il a dit non ça va pas et en fait ils n'ont tous pas le vécu et après il a entendu dire qu'il avait il leur avait gâché la soirée donc il me demandait pourquoi quelque part les gens avaient toujours cette disposition et en fait c'est simple dans ce monde chacun fait son petit royaume pour être heureux une petite maison des objets ont choisi un compagnon ont fait des enfants une voiture une télévision etc etc c'est notre c'est notre royaume et dans ce royaume là on fait entrer pas des gens qui nous apportent du bonheur des amis et tous ceux qui nous dérangent pas on veut plus voilà c'est un petit peu ça et ben naturellement les gens créent leur univers pour être heureux et lorsqu'on vient les déranger un trouble et un froid pas possible donc bah ça c'est ce qu'on appelle l'égoïsme et beaucoup d'être sont guidés par cette tendance et naturellement ça génère beaucoup de souffrance en même et chez les autres et puis certaines personnes ont naturellement un égoïsme plus large parfois ils peuvent s'occuper des autres parce que le fait de se donner de procurer du bien aux êtres vivants naturellement ça procure un bonheur plus grand mais c'est encore une forme d'égoïsme parce que on le fait pour soi et puis il ya les spiritualistes c'est encore plus rare qui vont avoir ce désintéressement ça veut dire que par une connexion supérieure spirituelle ils vont agir d'une manière désintéressée et à travers ce désintéressement ils vont trouver une satisfaction intérieure qui est dépourvue du fait que quelqu'un d'autre puisse réciproquer avec eux et avoir cette attente du bonheur donc à partir de là qu'on est désintéressé qu'une personne nous apporte du bien ou du malheur on n'est pas touché simplement lorsqu'une personne est bien on est satisfait et quand une personne est malheureuse alors on va lui apporter une aide pour pouvoir se débarrasser de sa souffrance donc tout le monde vit d'une certaine manière et voilà c'est l'expérience qui fait que on va vers toujours un bonheur plus grand donc parfois en faisant du mal aux autres moi je me rappelle quand j'étais adolescent et à même un petit peu plus âgé jusqu'à l'âge de peut-être je sais pas 21 ans ou 22 ans je jouissais de faire du mal voilà ça va porter du bonheur alors que maintenant quand je vois quelqu'un souffrir ça me ça me fait souffrir j'ai pas envie que cette personne souffre et j'ai naturellement une proportion en moi qui va réagir et qui va vouloir aider cette personne donc on évolue chacun évolue et c'est pourquoi bien que quelqu'un puisse réagir d'une certaine manière à une époque elle peut six mois après un an après dix ans après être complètement transformé par d'autres expériences donc on devrait jamais condamner quelqu'un à vie alors bien sûr ce qui condamne des gens c'est souvent des personnes qui ne changent pas et qui ne peuvent pas changer on ne sait pas pourquoi ils sont voilà ils sont stoïques bloqués ils veulent pas d'évolution il y en a aussi ça existe mais les personnes qui peuvent évoluer échangé naturellement ils peuvent comprendre que tout le monde peut changer et c'est ce dynamisme on devrait aller vers cet élan merci merci